en grèce à quelques kilomètres d'athènes le pire et l'un des ports les plus fréquentés par les bateaux de croisière en méditerranée ici chaque jour une dizaine de paquebots font le plein de vacanciers venus du monde entier ces géants des mers peuvent accueillir plusieurs milliers de passagers parmi les privilégiés qui s'apprêtent à embarquer cette famille de français originaire de nantes c'est la première fois que je vois un bateau de croisière d'aussi près je sais qu'il me paraît immense en fait marie sophie 38 ans jérôme 42 ans et leurs enfants gabriel 3 ans et axel 8 mois sont impressionnés plus habitués à passer ses vacances à l'hôtel ce couple de commerciaux a choisi une compagnie plusieurs fois primé par un magazine britannique spécialisé dans les croisières pendant cinq jours ils vont naviguer dans les cyclades à la découverte des îles grecques déplaçant que si on avait dû débarquer à chaque fois changer d'hôtel tous les jours ou tous les deux jours avec deux petits je pense que ça aurait été assez compliqué quoi mais cette première croisière va-t-elle vraiment faire chavirer marie sophie jérôme et leurs enfants on est bien septième leur paquebot compte 12 étages et peut accueillir 1664 passagers pour ses vacances en famille le couple s'est offert l'une des suites les plus spacieuses du bateau ah oui ça c'est ton lit je pense mon coeur 22 mètres carrés climatisation télé salle de bains avec baignoire et une jolie vue c'est grand c'est beau ouais tu perds bien vu sur mer je savais même pas je me souviens même plus qu'on avait vu sur mer ça va être génial de se réveiller le matin avec lui sur l'océan le couple semble conquis pour cette croisière de cinq jours ils ont déboursé 3100 euros le prix d'un mois de vacances au camping pour cette somme ils ont droit à quelques petites attentions de la part de la compagnie c'est le petit cadeau d'arrivée je pense que ça c'est de l'huile d'olive les petites confitures c'est cool à quatre dans cette cabine la famille se sent un peu à l'étroit mais ils ne vont pas y passer beaucoup de temps car leur programme est chargé en cinq jours la croisière fera six escales mykonos couche à dacis en turquie patmos road héraclion et centaurin entre chaque étape tout est organisé pour distraire les passagers comme dans un club de vacances allez tout le monde sur la piste c'est parti une vingtaine d'animateurs sont sur le pont toute la journée marie sophie et jérôme eux ont choisi de s'offrir un premier bain dans l'une des deux piscines du paquebot histoire de se plonger directement dans l'univers des croisières mais ses vacances très à la mode chez les français ne réserve pas toujours que des bonnes surprises simulateur de bagues bar robotisées patinoires ou même tyrolienne fini l'image poussiéreuse des paquebots pour retraité croisière dansante gay friendly ou célibataire aujourd'hui il y en a pour tous les goûts avec plus 60% de passagers en 10 ans les croisières ont le vent en poupe parmi ces 26 millions de vacanciers en 2017 500 mille français c'est superbe c'est superbe dans ce secteur en plein boom la concurrence est acharnée pour attirer le maximum de clients les croisiéristes imaginent des bateaux toujours plus impressionnant de véritables parcs d'attractions flottant nous avons suivi la construction du plus gros paquebot du monde le symphony of the seas un géant des mers à plus d'un milliard d'euros 25 restaurants quatre piscines et même un centre commercial il pourra accueillir plus de 6700 passagers haute gastronomie 1 5 1 5 1 5 casino ouais chaud aquatique à bord c'est le grand luxe on est sur un produit haut de gamme et on le voit clairement dans l'environnement immédiatement quand on arrive mais quels sont les secrets de ces croisiéristes pour offrir de telles prestations à des prix cassés nous avons décrypté le business de ces croisières qui cartonnent de la méditerranée au caraïbe ça y est on a quitté miami pour baisser le coût du billet certains croisiéristes ont leurs astuces des cabines low cost sans hublot et des surcoûts pour les extras plus 20% de services fait plus de 6 dollars la bouteille d'eau mais aussi en faisant des économies sur le personnel payer un minimum les salariés peuvent travailler 70 heures par semaine on n'a pas de jours de repos et combien d'heures vous faites par jour on travaille 10 heures par jour certaines compagnies vont jusqu'à créer des îles artificielles pour récupérer chaque centime dépensé par les vacanciers en excursion 4 euros c'est ça merci vous allez également découvrir que pour certains riverains les croisières n'ont rien de paradisiaque ils s'inquiètent de l'impact de la pollution tu as vu la fumée regarde ce noir les citoyens sont beaucoup trop pollués dernière tendance les croisières fluviales considérées comme plus intimistes et authentiques la promesse naviguer sur les fleuves de france pour découvrir le pays autrement des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est vrai que c'est chouette mais ses vacances au fil de l'eau à taille humaine réserve elles aussi des surprises embarquement immédiat dans l'univers des croisières en grèce dans les cyclades les nantais marie sophie et jérôme prennent leur marque sur leur hôtel flottant le paquebot est très grand 214 mètres de long 724 cabine est contente tu as faim tout de suite on va bientôt les déjeuners je pense que c'est là à bord les passagers ont le choix entre trois restaurants spécialité grecque grillades ou cuisine internationale mais encore faut-il les trouver pour son premier repas à bord la petite famille a opté pour un self service au menu ce midi un vaste choix de légumes et de viande rentrer ça pas l'air mal c'est vrai même la petite gabrielle trouve son bonheur alors gabriel est assez difficile mais bon là vu qu'on a pas mal de choix elle a des carottes du riz et du poulet donc je pense que ça va bien se passer c'est un gabriel est ce que ça te va ton assiette oui ici c'est service à volonté ils vont pouvoir se faire plaisir car tout est inclus dans le prix du voyage même le vin à table les seules dépenses supplémentaires marie sophie et jérôme les feront lors des excursions cet après midi première escale au loin mykonos l'une des îles les plus connues des cyclades grâce à ces paysages somptueux de véritables cartes postales avec ses moulins et ses maisons blanches en bord de mer la famille nantaise est sous le charme on va dans les petites rues derrière là et après on fera le tour devant super l'île est victime de sa beauté ces petites ruelles sont bondées de touristes chaque année les croisiéristes y débarque plus de 700 mille passagers 70 fois plus que la population locale durant cinq jours les excursions vont s'enchaîner prochaine étape patmos ces petites boutiques et surtout ces perroquets qui ne se laissent pas facilement photographié la famille enchaîne les 12 heures en moyenne sur chaque île un rythme soutenu mais qui avec leurs enfants leur convient tout à fait le clou du spectacle c'est la découverte de la sublime île de santorin le joyau des cyclades un cadre idéal pour rapporter ses plus belles photos de vacances des villas construites à même la falaise avec vue sur la mer égée difficile de ne pas succomber au charme des lieux mais la journée de nos vacanciers est loin d'être terminé car à la tombée de la nuit ils peuvent profiter de nombreuses animations toujours différentes sur le pont principal ces soirées barbecue avec grillades à volonté mais marie sophie et jérôme eux choisissent le dîner du capitaine une tradition qui existe depuis plus d'un siècle j'avais merci pour l'occasion l'ensemble des convives peut trinquer au champagne c'est le folklore de la croisière quoi donc en fait c'est sympa et le divertissement ne s'arrête pas là le paquebot dispose de sa propre salle de spectacle de 690 places chaque soir une création originale y est présentée gratuitement au passager soleil voyages et divertissement la formule a séduit plus de 26 millions de vacanciers l'an dernier pour attirer toujours plus de touristes les armateurs se sont lancés dans une course au gigantisme ils font construire de véritables villes flottantes des paquebots de plus de 300 mètres de long capable d'accueillir plus de 6000 passagers et de les divertir à bord des piscines des attractions en tout genre ou encore des salles de spectacles l'an dernier pas moins de 14 nouveaux paquebots ont été mis à l'eau tous les grands noms de la croisière sont dans la course norvegian cruise line carnival ou encore msc dans cette bataille l'américain royal caribène a pris une longueur d'avance en 2016 l'armateur s'est fait livrer par les chantiers de saint nazaire le plus grand paquebot du monde l'harmonie of the seas moins de deux ans après son inauguration en grande pompe le constructeur s'apprête à battre son propre record mi février nous avons pu découvrir en avant première le chantier pharaonique du symphony of the seas à saint nazaire depuis plus de deux ans 6000 personnes se relaient pour construire le plus grand bateau de croisière du monde pour se l'offrir la compagnie royal caribène a investi plus d'un milliard d'euros à moins de deux mois de la livraison l'armateur organise une opération séduction à destination de journalistes venus du monde entier d'où venez vous de tokyo au japon et pourquoi vous êtes là je suis journaliste spécialisée dans les croisières je viens pour découvrir le tout nouveau bateau je suis tellement excité je viens d'irlande je viens pour voir cette petite merveille le symphony of the seas je suis vraiment heureux d'être là malgré la pluie équipé d'un casque direction le quai d'embarquement c'est le futur maître des lieux qui nous accueillent pour la visite c'est quoi ça il ya un autre bus qui arrive et denis il ya un autre bus qui arrive ce québécois de 45 ans c'est gianluca cornelli il connaît déjà le paquebot comme sa poche oui environ une centaine médias presse écrite donc on va faire visiter ma maison notre guide nous emmène dans un endroit qui nous ferait presque oublier qu'on se trouve sur un bateau alors bien venu dans le coeur du navire c'est la royale la promenade royale et ici ça c'est vraiment le coeur parce que c'est 24 heures sur 24 c'est ouvert il ya des activités constamment à mi-chemin entre l'avenue centrale d'un célèbre parc d'attractions et la féerie de las vegas l'armateur a vu les choses en grand ici ouvriront bientôt des dizaines de restaurants et de boutiques pour l'heure plusieurs milliers d'ouvriers sont à pied d'oeuvre et soignent les moindres détails jusqu'aux marches des escaliers salut les gars je vous en prie entrez tout ce que la structure est terminée mais vraiment c'est on va dans les petits détails et c'est ce qui prend beaucoup de temps je vais vous demander de garder votre casque parce que les ponts supérieurs il ya encore des plafonds qui sont pas complètement installés câbles apparent murs sans peinture cette zone du navire est complètement en chantier mais c'est une étape incontournable pour john lucas c'est ici que se trouveront les plus belles suites du bateau nous sommes dans le en anglais c'est le ultimate family suite donc c'est une suite qui est vraiment conçue pour la famille c'est le joyau du bateau mais pour l'instant nous n'en verrons que des images de synthèse un duplex de 125 mètres carrés vous avez trois chambres accrochées des grands écans vous avez un toboggan dans la chambre vous avez des baby foot vous avez du billard sur un jacuzzi sur le balcon une trentaine de mille d'euros pour cette chambre pour une semaine malgré son prix très élevé cette suite est déjà réservé pour les dix prochains mois pour la prochaine étape de la visite direction la salle de spectacle ici aussi les proportions sont hors normes bonjour l'endroit peut accueillir 1400 personnes la moitié de l'opéra bastille la compagnie y produit ses propres spectacles et pour être sûr de faire mouche elle reprend un gros succès de broadway la comédie musicale airspray mais john lucas espère surtout marquer les esprits avec la prochaine visite une salle de 600 places qui abritent un lieu pour le moins inattendu sur un bateau une patinoire les passagers pourront y voir des spectacles et s'essayer au patin à glace les bateaux initiales c'était vraiment un peu de shuffleboard un peu de bingo maintenant c'est grandiose patinoire qui aurait imaginé un jour avoir une patinoire il reste à peine un mois aux ouvriers pour soigner les finitions et livrer le bateau à la compagnie comment le croisiériste va-t-il faire pour amortir ce paquebot à un milliard d'euros pour le comprendre direction miami avec mille escales l'an dernier c'est la capitale mondiale de la croisière port miami est le point de départ pour les caraïbes la destination la plus prisée chaque année plus de 5 millions de passagers y embarque cinq fois plus qu'à athènes ici se trouvent les sièges sociaux de tous les grands noms de la croisière pendant des mois nous les avons sollicités pour filmer à bord de leur paquebot et pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur business mais aucun d'entre eux ne nous a accordé une autorisation que ce soit par mail dans le plan stratégique établi votre reportage ne figure pas dans nos axes de communication ou par téléphone nous avons donc décidé de monter à bord en simple touriste antoine notre journaliste et son caméraman vont se mettre dans la peau de clients lambda nous embarquons pour le paradis une croisière de sept jours dans les caraïbes au menu quatre escales costa maya au mexique le belize roi tano honduras puis cozumel avant de revenir à miami première impression antoine ne risque pas de souffrir de la solitude le paquebot de 324 mètres de long a fait le plein les 4000 passagers ont pris d'assaut le pont supérieur ses jacuzzis et ses transats les plus motivés sont déjà à pied d'oeuvre sur le mur d'escalade le parcours d'acrobranche ou le mini golf pour les enfants antoine a opté pour l'option la moins chère à 1300 euros la semaine en pension complète mais donc sans extra et vous allez voir que les tentations sont nombreuses et donc les dépenses aussi à ce prix là antoine dispose d'une cabine d'entrée de gamme 12 mètres carrés sans hublot qui a donc un grand lit avec une petite salle de bain l'ensemble lui fait plutôt bonne impression pour 1300 euros est plutôt pas mal loti quand même on a quand même un grand lit même si c'est deux petits lignes on a des bonnes salles de bains on a de l'espace optimisé alors c'est sûr on peut pas courir partout mais c'est pas mal à le mini bar mais ici gare à la tentation car avec le forfait de base le moindre écart est facturé cher client le mini bar n'est pas inclus dans les forfaits comme à l'hôtel évidemment le mini bar n'est pas gratuit mais pour le moment antoine a surtout envie de s'hydrater de l'eau justement on a bien attendu sur le bateau c'est pas mal 5 dollars 50 quand même plus 20% de service fait plus de 6 dollars la bouteille d'eau commence à payer on arrive on a soif on n'en peut plus donc qu'est ce qu'on fait on déboutait tout de suite antoine a accès à six restaurants inclus dans son forfait dont ce buffet bonsoir je peux en avoir un peu ce soir c'est saumon et crevettes ici il peut boire de l'eau à volonté sur ses fontaines mais pas question d'y remplir sa bouteille pour l'emporter avec soi comme il est bien précisé sur les distributeurs merci de ne pas remplir votre bouteille d'eau ici l'eau est précieuse et la compagnie ne compte pas en perdre une goutte si vous pensiez pouvoir emmener vos propres bouteilles pour les consommer à bord sachez que ce n'est pas autorisé là aussi c'est précisé sur le site de la compagnie il est interdit aux passagers d'apporter toute boisson à bord du navire toute boisson achetée localement sera jeté avant l'embarquement dans notre cabine nous consommerons donc une bouteille par jour à 5 euros 35 soit environ 38 euros pour la semaine et notre facture continue de s'alourdir antoine aimerait s'offrir une bière à cette heure de la journée les 15 bars du navire sont pris d'assaut par les touristes dont la plupart disposent d'un forfait alcool illimité à 73 euros par jour pour antoine qui a pris le forfait de base c'est payant 6 euros 50 pour la bière la moins chère il va en boire une par jour soit environ 46 euros pour la semaine avant d'aller se coucher petite visite de la salle de jeu d'arcade un bon moyen de se divertir à bord ici pas besoin de monnaie comme partout sur le bateau c'est cette carte magnétique qui sert à régler les achats tout est pensé pour rendre l'achat facile et surtout indolore une méthode astucieuse bien connu des employés je peux payer en liquide par carte ok par carte on peut rien faire sans cette carte sur le bateau pardon la carte oui en fait c'est un simple geste et puis à la fin de la croisière vous réalisez combien vous avez dépensé oui on risque d'avoir une mauvaise surprise à la fin au total cette première journée aura coûté 85 euros en extra merci beaucoup au revoir pour le reste de la croisière antoine va essayer de limiter les coûts le lendemain matin le paquebot jette l'ancre à costa maya au mexique la première des quatre escales de la croisière l'armateur il propose 24 excursions à 80 euros chacune en moyenne au programme visite des ruines maya promenade en buggy dans les dunes safari en jeep ou encore nage avec les dauphins antoine a envie de voir du pays alors direction le bureau des excursions vous avez des excursions gratuites non jamais non pourquoi il faut bien qu'on gagne de l'argent d'accord alors qu'est ce que je peux faire si je veux pas payer vous pouvez aller faire un petit tour à pied ok pour tenir son budget antoine doit donc partir en excursion par ses propres moyens au bout du quai un passage obligé ce village sur le thème de la culture maya l'endroit a pour seul but d'accueillir les touristes qui déferlent par milliers chaque matin les boutiques proposent des vêtements des bijoux et toutes sortes de souvenirs pour découvrir une facette un peu plus authentique du mexique il faut trouver un moyen de locomotion par chance antoine fait la connaissance d'une famille d'américains qui lui propose de partager la location d'une voiturette de golf 90 euros pour la journée divisée par 8 soit environ 11 euros par personne une bonne affaire merci beaucoup mais de rien c'est vous le pilote non non c'est ma femme qui s'en occupe mon boulot c'est juste de faire ensemble que personne ne soit blessé et accessoirement je paye pour la croisière oui nous on finance juste l'opération exactement voici le véhicule pour huit personnes les gars ça vous va si je conduis vous vous sentez de conduire oui j'ai vu juste deux cocktails ce matin je me sens super bien malgré le temps plus vieux la petite équipe est très motivée vous savez de quel côté on roule ici à droite vous êtes certaine oui c'est comme aux états unis ça va à l'arrière super avec cette voiturette et seulement 7 heures d'escale difficile de visiter des sites culturels éloignés du port alors malgré le mauvais temps la petite troupe décide de profiter de la plage nous commandons plusieurs transats dans cet établissement privé pour la première fois depuis le début de la croisière c'est à des commerçants locaux que nous allons payer un service on a un package tout inclus pour l'alcool vous pouvez boire tout ce que vous voulez bière margarita pina colada tu peux boire autant de bière que tu veux il n'y a pas de problème c'est 30 euros et avec le repas en illimité c'est 52 euros pour antoine hors de question de consommer de l'alcool il profite d'un rayon de soleil pour se jeter à l'eau un cadre plus spacieux que les piscines du bateau pendant ce temps là ces acolytes américains ont visiblement abusé des margaritas la spécialité locale comment vous vous sentez je me sens régénéré en à peine 4 heures la joyeuse bande n'a pas chômé l'addition est salée alors des margaritas des bières 3 ceviche des tacos au poulet et un homard et ça vous fait 415 euros demain antoine va découvrir que certains croisiéristes ont trouvé une solution pour profiter de cette manne touristique en rentrant de son excursion notre journaliste aimerait envoyer des photos à ses amis pour cela il doit se connecter à internet aujourd'hui la plupart des hôtels offrent une connexion gratuite mais en mer impossible d'utiliser le réseau cellulaire c'est un réseau par satellite et il est payant bonjour bonjour on voudrait un forfait illimité limité non illimité à alors je suis désolé mais le forfait illimité on ne peut le prendre qu'à la réservation et pour toute la durée de la croisière donc là c'est un peu tard malheureusement désolé un forfait illimité à 200 euros que nous avions trouvé un peu cher maintenant ce n'est plus possible les seuls forfait que vous pouvez avoir c'est cela ok l'armateur offre plusieurs options payantes 100 minutes pour 60 euros ou encore 250 minutes pour 100 euros pourtant à ce prix là on ne pourra pas regarder de vidéos ni écouter de musique simplement lire ses mails ou chatter nous optons donc pour le forfait le moins cher à 60 euros ce matin au programme une excursion sur une île un peu particulière ce petit bout de caraïbe appartient à notre croisiériste c'est la dernière tendance chez les compagnies acheter des îles pour y emmener leurs passagers en excursion les 4000 vacanciers du paquebot débarquent dans ce décor de cartes postales créé de toutes pièces avec ses plages artificielles et ses milliers de transats car l'île originelle voici ce qu'il en reste il y a encore quatre ans voici à quoi ressemblait l'île une bande de terre déserte jonchée de mangroves pour transformer ce banc de sable en attraction touristique il a fallu employer les grands moyens le sol a été drainé et consolidé à l'aide de milliers de rochers rapportés par bateau un balai d'engins de construction et de pipelines qui a entièrement transformé cette zone naturelle au total la compagnie a investi près de 40 millions d'euros dans les travaux un plus pour les vacanciers et un investissement qui devrait être assez vite rentabilisé ils ont pensé à tout le secret de l'armateur vraiment du bien faire aussi de ce petit paradis un temple de la consommation 4 euros c'est ça merci l'île compte des dizaines de boutiques dont un duty free et pas moins de six bars restaurant avec des prix au tarif brasserie 18 euros pour ce burger et un soda la seule activité gratuite c'est le bronzage pour le reste il faut mettre la main au portefeuille 23 euros pour une heure de kayak ou de paddle 31 euros la demi-heure de bateaux électriques et 73 euros pour s'offrir une descente en tyrolienne antoine se jette à l'eau c'est plutôt cool ça a l'air super haut direction le sommet du phare à 40 mètres de hauteur sensation forte garantie cette journée sur l'île privée du croisiériste a fait s'envoler le budget de notre journaliste entre les repas et l'attraction la facture s'élève à 100 euros mais pour réussir dans le business des croisières il ne suffit pas de faire dépenser un maximum d'argent aux clients il faut aussi savoir faire des économies les paquebots gérés de main de maître sont de vrais modèles en la matière pour en avoir un aperçu antoine s'est inscrit à une excursion plutôt originale voilà on va aller faire l'excursion des coulisses du bateau une visite payante 65 euros les deux heures son ultime dépense du séjour au total antoine aura dépensé 1744 euros soit 444 euros de supplément un tiers de son budget initial mais le meilleur reste à venir bonjour comment ça va ça va bien merci cette excursion c'est le seul moyen pour explorer les entrailles de ce géant des mers avec antoine une dizaine de touristes d'entrée de jeu la guide annonce les règles vous n'avez pas le droit de filmer seulement de prendre des photos pendant la visite à ok à bord la compagnie emploie plus de 1500 personnes dont 400 serveurs et 150 cuisiniers comme beaucoup de navires de croisière l'armateur bat pavillon à nassau au bahamas une immatriculation qui lui accorde une fiscalité avantageuse sur les salaires et les bénéfices mais pas seulement le personnel navigant est assujetti à la loi bahaméenne qui n'impose aucune limite horaire ni minimum en termes de salaires ou de jours de congés nous allons le vérifier au détour d'un couloir en engageant la discussion avec un homme de ménage on n'a pas de jours de repos pas du tout non et combien d'heures vous faites par jour 10 heures on travaille 10 heures par jour soit 70 heures par semaine l'homme a refusé de nous communiquer son salaire mais selon nos informations il se situerait entre 500 et 650 euros par mois la moitié du smic français mais environ trois fois le salaire moyen de son pays d'origine les philippines nous poursuivons la visite et descendant plus profond dans les entrailles du bateau visiblement c'est une zone très sensible deux agents de sécurité escorte notre petite troupe dans cette zone c'est interdit de prendre des photos nous sommes guidés jusque dans une salle où nous rencontrons le monsieur environnement du bateau très fier de nous parler de son métier pour les compagnies de croisière tout est très réglementé l'une des choses à laquelle je fais hyper attention c'est le fioul à bord on en utilise de deux sortes là on s'approche des côtes américaines on va rentrer dans une zone d'émissions contrôlées alors on passe à un fioul plus propre un seul plus écologique il dégage moins de soufre pour un air plus pur mais ce fioul plus écologique coûte 15% plus cher que du carburant classique alors le croisiériste ne l'utilise que dans les zones où il est obligatoire le long des côtes américaines et d'europe du nord le navire utilise donc le fioul ordinaire pendant les quatre escales puis il revient au carburant plus propre lorsqu'il rentre à miami ce qui lui permettrait d'économiser cent mille euros par semaine soit 5 millions d'euros par an juste pour ce paquebot la visite se termine dans les locaux techniques la blanchisserie et les chambres froides mais impossible de descendre jusqu'à la salle des machines pour apercevoir les moteurs qui propulse ce paquebot de 150 mille tonnes de la taille d'un immeuble de quatre étages il consommerait entre 100 et 150 tonnes de fioul par jour l'équivalent de 320 poids lourds une telle consommation de carburant pourrait-elle présenter un danger pour tenter de répondre à cette question antoine a pris dans ses valises un appareil qui permet de mesurer la quantité de micro particules en suspension dans l'air le compteur est calibré le journaliste effectue une première mesure dans sa cabine à peine à 2000 particules par centimètre cube une petite quantité à titre d'exemple sur les grands boulevards parisiens les relevés tournent autour de 16000 particules par centimètre cube mais selon l'organisation mondiale de la santé même à faible concentration les micro particules ont une incidence sur la santé nous allons sur le pont supérieur un lieu très fréquenté par les croisiéristes dissimulé derrière le mur d'escalade de grandes cheminées c'est ce que l'on peut appeler le pot d'échappement du bateau juste à côté nous faisons un premier relevé sur le terrain de sport l'appareil relève jusqu'à 19000 particules par centimètre cube dix fois plus que dans la cabine mais antoine n'est pas au bout de ses surprises il se déplace de quelques mètres et avec le vent les résultats changent de manière surprenante juste à côté de l'air de jeu des enfants on atteint des piques à 200 milles en moyenne 130 milles direction l'arrière du bateau où les fumées de la cheminée sont rabattues par le vent ici le compteur explose les chiffres aussi entre 200 et 300 milles avec un pic à 418 milles particules par centimètre cube selon certains spécialistes cela équivaudrait à inhaler directement le pot d'échappement d'un moteur diesel mais ce n'est pas pour les touristes présents sur le paquebot une semaine dans l'année que la pollution serait la plus dangereuse pour le comprendre il faut jeter l'ancre à marseille en deux décennies la ville s'est imposée comme l'un des plus grands ports européens l'an dernier 1 500 mille passagers y ont fait escale mais la méditerranée n'a pas encore été classée zone d'émission contrôlée par l'organisation maritime internationale ce sont donc les autorités locales qui sont chargées de réglementer l'utilisation du fioul si les commerçants sont satisfaits des retombées économiques générées par cette nouvelle vague de touristes une partie de la population commence à s'élever contre les navires de croisière on peut mesurer avant là bas on peut le lancer avant qu'ils mettent les gaz c'est le cas de charlotte le pitre 29 ans la jeune femme travaille pour l'association france nature environnement elle est spécialiste des questions de santé régulièrement charlotte mesure la qualité de l'air dans marseille 70 mille 72 mille là c'est beaucoup déjà cette pollution est bien sûr lié au trafic routier et aux usines mais pour charlotte elle serait accentué par les paquebots on a monté à 310 mille donc là en ville on est aussi pollué que que si on était sur le navire à côté des cheminées les citoyens sont beaucoup trop pollué charlotte et ses collègues veulent à tout prix que marseille passe en zone démission contrôlée alors ils tentent de faire pression avec les riverains mécontents auprès de la mairie et de la préfecture pour qu'ils fassent bouger les lignes ce matin ils ont rendez vous au nord de la ville chez michel il y a quelques années cette jeune retraitée a acheté cette maison avec piscine et vues imprenables sur la méditerranée mais aujourd'hui on le voit déjà elle commence à regretter son choix là où je suis on le voit bien voilà ah oui ah oui on voit de son jardin michel sans les odeurs de fioul quand le vent tourne le panache sur la maison on s'enferme parce que c'est irrespirable en fait on l'a juste de face il est énorme pour débarquer les passagers les navires sont obligés de manoeuvrer juste devant sa maison alors en fur et à mesure qui pivote finalement le vent nous amène la fumée on voit que ça réagit directement on a un pic à plus de trente mille particules donc c'est beaucoup c'est bien sûr qu'on souffre de la pollution quelquefois le matin lorsqu'on a l'air à la maison on se demande des fois si on l'a l'air si on la pollue un peu plus on en est là quoi avec son mari paul ils observent impuissants le balai des bateaux en dix ans le nombre de croisiéristes faisant escale devant chez eux a été multiplié par 5 ici charlotte le pitre a enregistré des pics à 70 mille particules par centimètre cube alors le couple s'inquiète pour sa santé vous respirez vous toussez vous vous respirez ça si vous êtes mal à l'aise c'est des faits c'est de reçu portable c'est très particulier quand il ya vraiment une bouffée là qui arrive sur la maison je commence à avoir mal à la gorge et les parois du nez qui me pique qui me brûle le fuel utilisé pour les navires à un taux de soufre énorme et c'est d'ailleurs ce qui ce qui rend les fumées aussi dangereuses il ya clairement un impact important sanitaire surtout pour des citoyens qui sont exposés à sa longueur de journée et à longueur d'année en fait donc une l'exposition chronique et peut être très très nocive et une fois à quai les paquebots laisse souvent tourner les moteurs c'est pas normal il est à quai selon eux cette fumée noire est la preuve que les croisiéristes se permettraient des infractions à la réglementation en vigueur ils ont une obligation réglementaire de passer à un fuel moins souffré s'ils sont plus de deux heures à quai lui il va partir ce soir et pourtant il crache encore noir actuellement donc clairement il n'est pas passé à un fuel moins souffré réglementation vigueur mais pas respecter ce que ça aussi personne respecte chacun fait ce qu'il veut que ce soit le commandant du navire ou sur le port chacun fait ce qu'il veut personne est contre les croisières évidemment évidemment que ça induit beaucoup d'emplois ça fait du tourisme c'est une manne économique pour la ville bien sûr mais je veux dire on peut pas le faire au détriment de la santé des citoyens je veux dire voilà ça c'est hyper important de protéger les citoyens voilà à continuer à respirer ça c'est pas possible c'est pas possible michel et paul ont créé une association avec des habitants du quartier car ils ne sont pas les seuls à être en colère plusieurs riverains sont tombés malades et mettent directement en cause les paquebots des amis des voisins des frères des soeurs ça se roussi et c'est tombé à peu près tous dans la même période il faut dire ce qui est sur une période de trois ans de quatre ans et nous pensons que c'est la pollution et qui viennent des bateaux et nous on en prend conscience parce qu'on a les bateaux directement sous notre vue mais il faut maintenant faire prendre conscience à toute la ville de marseille que tout le monde est intéressé par cette pollution parce que la pollution elle ne concerne pas que nos quartiers tous souhaitent que les autorités durcissent les mesures déjà prises ils veulent surtout que marseille soit classée en zone de contrôle des émissions et demandent également le raccordement électrique des bateaux dans le port comme c'est le cas en europe du nord ou pour l'armée française à toulon la marine nationale est branchée à quai de manière électrique depuis 50 ans donc qu'on ne nous dise pas que c'est pas possible c'est une histoire de volonté politique c'est d'histoire de coûte ils font des bénéfices il faut qu'ils emploient leurs bénéfices à améliorer les conditions de pollution pour le bien de tous regarde regarde le beau pas d'acheter des craintes ils te donnent ta dose une directive européenne prévoit une limitation du taux de soufre dégagé par les navires à partir de 2020 en méditerranée selon dominique vlasto l'adjointe au maire de marseille les armateurs de bateaux seraient en train de la mettre en place ils n'ont pas tous fini mais c'est en cours il faut laisser le temps aux sociétés de se mettre aux normes en attendant l'application de la directive les compagnies construisent toujours plus gros sur le chantier du symphony of the seas c'est le grand jour après plus de deux ans de travaux le constructeur s'apprête à livrer le plus gros paquebot du monde c'est dans la timonnerie le centre de commandement du navire qu'a lieu la signature symbolique du contrat de livraison 1 milliard 200 millions d'euros c'est ce qu'a coûté ce géant des mers au final les 2200 membres d'équipage ont été conviés pour célébrer l'événement l'excitation est palpable c'est bon les gars vous inquiétez pas je suis là merci d'être venu on est ici pour inaugurer le symphony of the seas le plus gros bateau du monde on est super fiers c'est vraiment cool d'être ici avec cette équipe géniale ce bateau est tellement moderne tout le monde est vraiment content de faire partie de l'aventure si vous voyagez avec nous vous allez comprendre ce que je raconte au premier rang dans la salle de spectacle quelques vip comme l'ancien premier ministre jean marque héros le mot quand je retiens qui résume bien c'est la fierté fierté d'être capable de construire des bateaux d'une telle importance d'une telle taille et puis en même temps d'une très grande qualité technologique messieurs dames levez vous une cérémonie dans la plus pure tradition navale après la marseillaise le navire est béni comme c'est la coutume je bénis ce navire au nom du père du fils et du saint-esprit allez tout le monde levez vous et faites un maximum de bruit dans deux semaines les premiers touristes viendront envahir les allées et les cabines de cet immense bateau pour sa première croisière en méditerranée ils seront pour la plupart allemand britannique ou italien mais l'armateur espère y voir de plus en plus de français à l'heure actuelle il ne représente que 7% des croisiéristes européens cette mission a été confiée à stéphane grillon 47 ans il y avait environ 200 mille français qui faisait une croisière en l'an 2000 l'an dernier on était à plus de 500 mille français qui ont fait une croisière en 2017 et cette tendance elle continue à augmenter elle continue à croître et nous on a envie d'accompagner ce moment pour attirer plus de passagers l'armateur cible une clientèle plus jeune grâce à de nouvelles attractions à sensations fortes comme ce simulateur de bagues une tyrolienne ou encore un toboggan de 40 mètres de hauteur un panel d'activités bien loin de l'image vieillotte des croisières de nos grands-parents le coeur du paquebot abrite 66 mille mètres carrés d'espaces de restauration et de divertissement l'équivalent de 10 stades de foot le soir il ya tous et tous ces bars ces boîtes de nuit c'est que le jazz et puis toutes ces activités qu'ils peuvent faire vous sentez vous sentez ça c'est le karaoké et là comme ça sera tous les jours tous les soirs je me vois là subtil mélange de culture populaire et de haute technologie cette croisière nouvelle génération embarquera ses premiers passagers à barcelone dans quelques jours et pour s'assurer que ces géants des mers fassent toujours le plein de touristes les armateurs ont une arme secrète ville franche sur mer à côté de nice l'une des escales incontournables de la côte d'azur c'est sur cet homme que compte les professionnels du secteur pour remplir leur bateau pierre pélissier 48 ans est à la tête de la plus grosse centrale de réservation de croisière en europe aujourd'hui il va visiter l'un des nouveaux paquebots qu'il propose à ses clients sur son site internet je suis là j'ai jamais vu donc l'objectif voilà c'est de le découvrir ça va être au qui date de 2012 donc il est assez récent le celebrity reflection fait 315 mètres de long un paquebot de 126 mille tonnes deux fois plus lourd que le titanic pierre tient à le découvrir pour mieux faire la promotion auprès de ses clients bonjour sofia bonjour pierre bienvenue sur notre navire le voyagiste est tout de suite sous le charme l'armateur a investi 600 millions d'euros pour construire ce bateau il peut accueillir plus de 3000 passagers c'est le plus luxueux de sa flotte alors l'armateur veut le remplir au maximum et autour de nous on est on commence plus feutré avec des couleurs plus tamisées au premier coup d'oeil pierre flaire le potentiel des lieux on est sur un produit haut de gamme voilà et on le voit clairement dans l'environnement immédiatement quand on arrive pour se démarquer de la concurrence ce croisiériste a visiblement misé sur une offre de standing sur ce bateau 16 ascenseurs vitrés offre une vue à 360 degrés des arbres là il a en plus l'avantage d'avoir la verrière avec excès sur l'extérieur la bibliothèque ici est magnifique c'est vraiment très beau les surprises continuent sur le pont supérieur des terrasses privatives avec pelouse naturelle pierre n'avait encore jamais vu ça je peux essayer oui bien sûr on peut marcher dessus avec les chaussures du moment que les semelles sont plates ok ah ouais on est pas mal franchement c'est difficile de trouver sincèrement pour une dizaine de jours à bord il faut débourser entre 1500 et 3000 euros par personne mais selon pierre ses tarifs ne sont pas si élevés le succès de la croisière c'est finalement un rapport qualité prix qui est exceptionnel on est à un prix autour de 150 euros par jour finalement donc 150 euros par jour aucun hôtel qui pourra vous permettre d'avoir ce type de prestations pour ce prix là pour comprendre comment pierre pélissier compte remplir ce paquebot il faut revenir sur terre dans la baie de monaco c'est derrière cette façade que se trouve sa société ici pas d'agence de voyage classique mais l'un des plus gros supermarchés de la vente de croisières en ligne en 2017 l'entreprise a généré près de 145 millions d'euros de chiffre d'affaires cette centrale de réservation écoule plus de 30 mille croisières chaque année grâce à sa vitrine son site internet un outil ultra performant qui lui permet de proposer en direct la totalité de l'offre du marché mondial à chaque instant pierre sait précisément combien d'internautes ils sont connectés là on a 200 clients en ce moment voilà ça bouge de 201 200 c'est vraiment en live on sait exactement en permanence combien on a de clients ce qui sont sur le site pierre travaille avec une quarantaine de compagnies pour gagner de l'argent lui et ses 200 téléconseillés doivent vendre un maximum de croisières la société perçoit entre 7 et 15 % de commission sur le montant de chaque vente connectés aux bases de données des armateurs ils connaissent en temps réel le taux de remplissage des paquebots ce qui leur permet de pratiquer les meilleurs tarifs des prix ajustés grâce notamment à des promotions choc jusqu'à 77% en dernière minute et un numéro de téléphone très bien donc pour le 2 octobre je vous envoie quelle formule alors les différentes formules une fois le client à pâté pour être sûr qu'il n'aille pas voir ailleurs les télé opérateurs lui promettent les plus belles économies est ce que vous êtes déjà client costa une croisière alors donnez moi votre date de naissance comme ça je vais retrouver votre carte costa en plus vous aurez la remise maximum possible mon prénom c'est étienne je vous envoie ça avec une assurance et je vous laisse regarder ça tranquillement avec près de 70% de croissance en dix ans l'industrie des croisières est un des rares secteurs du tourisme où la demande est supérieure à l'offre pierre pellissier espère bien faire grossir son chiffre d'affaires l'an prochain on n'a pas beaucoup de capacité cette année hélas on en aura beaucoup plus l'année prochaine puisqu'on a trois nouveaux bateaux qui arrivent l'année prochaine trois gros bateaux il y a aussi d'autres petits bateaux qui arrivent on a trois très gros bateaux qui arrivent donc l'année prochaine devrait être une année où on a beaucoup plus de propositions à faire nos clients pour séduire les touristes d'autres compagnies ont décidé de prendre le contrepied de ces paquebots géants leurs créneaux des croisières beaucoup plus intimistes ce n'est pas vraiment la mer des caraïbes ici pas de palmiers ni de plages de sable blanc mais le charme discret des bords de rhône à lyon roseline et jean luc s'apprêtent à embarquer pour une croisière fluviale une tendance en plein essor sur tous les fleuves français il fait 110 mètres de long j'appris pour ce couple de vendéens à la retraite c'est une première on n'a jamais fait de croisière encore alors mon mari n'aime pas les croisières sur des grands bateaux où il ya trois quatre mille personnes donc on a on a choisi cette croisière là sur le rhône parce que ça reste à taille humaine j'ai lu à peu près 120 personnes donc ça reste disons agréable le ms camargue accueille au maximum 104 passagers 50 fois moins que les plus gros paquebots maritimes merci beaucoup roseline et jean luc ont déboursé 1800 euros la semaine pour deux en formule all inclusive c'est superbe très bien ils se sont offerts l'une des de suite du bateau pour célébrer leurs 45 ans de mariage comme c'est 27 mètres carrés avec de larges baies vitrées et une jolie salle de bain roseline et jean luc ne sont pas déçus d'autant qu'ici pour fidéliser la clientèle merci oui oui merci l'équipage est plein de petites attentions dans la direction et les collaborateurs vous souhaite un joyeux anniversaire et une excellente croisière c'est quand même sympathique franchement pendant six jours le bateau va naviguer au fil du rhône jusqu'à la méditerranée cinq escales prévu dans l'ermitage viviers châteauneuf-du-pape avignon et marty pour débuter le séjour un cocktail de bienvenue est organisée au salon du pont supérieur l'occasion pour roseline et jean luc de trinquer avec le capitaine et de découvrir les passagers avec qui ils vont passer la semaine aujourd'hui la moyenne d'âge des croisiéristes et de 55 ans mais depuis une dizaine d'années elle ne cesse de rajeunir on croyait que la moyenne d'âge était plus élevé puis finalement se rend compte là qu'en fait il ya des gens de notre âge aussi bien voilà un nom qu'on avait autrement très très bien vraiment restant tout le bien si côté client l'ambiance est plutôt décontracté à l'autre bout du bateau dans l'unique restaurant la tension monte ok table de onze caroline joannis la commissaire de bord est stressée ok ok vous êtes prêts josé on t'a expliqué un peu le système ça va aller la jeune femme de 38 ans originaire d'ardèche a beau faire ce métier depuis 15 ans à chaque nouvelle croisière elle a la boule au ventre ici les 80 passagers mange en même temps un rush de deux heures pendant lequel l'équipe doit être irréprochable à quelques minutes du coup de feu elle vérifie chaque détail du dressage des tables aux tenues des serveuses les gens vont arriver au restaurant c'est leur premier soir il faut qu'on soit soit au taquet on sera jamais parfait il faut qu'on soit bien plus que bien et surtout souriant pour être sûr que ses clients apprécient leur premier dîner caroline à un secret faire connaissance avec chacun de ses vacanciers afin de créer entre eux des affinités à mi chemin entre le géo et le maître d'hôtel le rôle de caroline c'est également d'instaurer une bonne ambiance au cours de la croisière question pour vous comme vous faites un événement vous voulez être à deux vous êtes sociable non mais peut-être que vous voulez faire un peu façon lune de miel vous avez encore fait connaissance avec personne ok ça sera l'impro alors de l'improvisation parfait c'est le soir qui crée des liens entre eux et entre eux et nous c'est le soir le plus important c'est pour donner le ton de la croiseur c'est ce qui va aider à faire en sorte que les gens se mélangent j'ai que et qu'on arrive à avoir une super super croiseur après trois heures de navigation il est déjà temps de dîner comme avant une représentation la chef d'orchestre rassure ses troupes tout va se jouer sur le plan de table un moment clé pour caroline vous avez déjà réservé pour être avec d'autres personnes vous avez fait connaissance nous sommes seuls on n'accepte pas ça d'un art malheureux c'est bonsoir alors comme vous voulez regardez j'ai un couple ici à la fenêtre c'est vous qui choisissez à table les boissons le vin et la bière sont compris dans le forfait all inclusive il est bon je trouve très bon comment vous trouvez mais ici pas de cartes pour choisir son repas ses menus uniques ce soir comme plat principal blanc de poulet farci et tagliatelle pour tout le monde faire connaissance autour d'une bouteille une formule qui fait mouche auprès du couple de vendéens comme eux les français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par les croisières fluviales l'an dernier 370 mille passagers ont voyagé sur les fleuves de l'hexagone pour leur séjour roseline et jean luc ont choisi la compagnie croisi europe le leader européen du secteur ce sont les premiers à s'être lancé il ya 40 ans et la formule de départ est immuable faire voir du pays et passer du bon temps dans un hôtel itinérant chaque croisière comprend une excursion par jour ce matin roseline et jean luc participe à la première des cinq visites de leur voyage pour cela en plus de leur séjour à 1800 euros ils ont payé un forfait à 200 euros soit 33 euros en moyenne l'excursion dans le verre corps à visiter le verre corps il paraît que c'est superbe on attend de voir parce qu'on connaît pas et puis on va goûter la clairette de dix puisqu'on va à dix voilà c'est parti pour une boucle de 200 km soit près de trois heures et demie de trajet l'occasion pour le guide de faire saliver ses clients en quête de découverte des produits du terroir obtenir le pétillant on est obligé de rajouter de la levure de tirage de la liqueur de tirage et ça va donner une deuxième fermentation qui donne le pétillant tout ce qu'ils ne verront pas car le timing est serré pas le temps de s'arrêter pour visiter une cave voilà donc vous avez jusqu'à trois heures dix avant qu'on reparte premier arrêt dans cette boutique dédié au fameux vin pétillant l'occasion de faire tourner la caisse enregistreuse vingt minutes plus tard c'est déjà l'heure de remonter dans le bus direction le col de rousset et sa vue a coupé le souffle sur le parc naturel du vercors des paysages n'a pas l'habitude de voir c'est vrai que c'est chouette peu de temps pour s'extasier direction vacieux en vercors pour un nouvel arrêt shopping dans cette petite épicerie toutes les spécialités régionales saucisson nougat et surtout fromage alors c'est un fromage de chèvre fermier les crus chaque saison ce sont près de 130 bus affrêtés par ce croisiériste qui font étapes dans la boutique d'isabelle royol en vous remerciant et bonne continuation une manne touristique essentielle les croisiéristes représente entre 30 et 50 % de son chiffre d'affaires pour moi ça permet de faire vraiment tourner le magasin je veux dire demain ils arrêtent déjà ça me fait enlever du personnel je travaille qu'avec des petits producteurs locaux donc ça fait vendre ses produits là donc effectivement pour moi c'est très important et pour les producteurs également la compagnie est une aubaine pour l'économie locale mais pas seulement elle fait également travailler toute l'europe chaque matin caroline la commissaire de bord comment son briefing avec l'équipe de ménage bonjour ça va vous avez chacune votre zone si je ne me suis pas trompé s'il vous plaît nettoyez bien l'entrée des salles de bain au vinaigre caroline parle anglais le seul moyen de se faire comprendre par toute son équipe on a anita anna et sylvia qui viennent de hongrie et juliana qui nous vient du portugal j'ai une seule et unique hôtesse française qui fait très bien son travail par contre pour caroline si son équipe est européenne c'est avant tout parce qu'elle peine à trouver du personnel français le recrutement on a quand même un peu de mal au niveau de la france je suis française je vais pas dire que les français sont fainéants mais c'est quand même un rythme qui est soutenu et qui ne convient pas forcément à tout le monde ça c'est sûr l'entreprise paye ses femmes de ménage au c'est quatre fois plus que le salaire minimum en hongrie le matin de 8 à 11 elles font nettoyage en cabine et durant les déjeuners et dîner les filles sont en cuisine à aider notre chef l'astuce de la compagnie c'est d'embaucher des salariés polyvalents comme morgane la française lorsqu'elle a fini son ménage elle continue sa journée et passe derrière le bar pour assurer le service dans un autre registre rouleau officier d'origine portugaise c'est lui qui assure la communication à bord c'est parti pour la croisière mais ça ne s'arrête pas là il anime aussi les séances de fitness sur le pont supérieur voilà c'est bon on ferme les jambes mentionner les épaules et en ils gèrent aussi la boutique de souvenirs du bateau 20 40 sans oublier l'animation des soirées à thème les 25 salariés du bateau sont tous sous contrat français et employés en cdi loger nourri blanchi ils travaillent en moyenne 7 mois par an mais sont payés 12 mois c'est bientôt la fin de la croisière ce soir c'est dîner de gala en cuisine tout le monde est à son poste pour l'occasion la compagnie met les petits plats dans les grands en entrée bisque de homard suivi de son foie gras avec plus de 3 millions de repas servis chaque année croisi europe commande ses denrées en grande quantité le chef ne s'en cache pas ici on ne cuisine pas que des produits du terroir certains proviennent d'autres pays d'europe et sont parfois même surgelés c'est un peu de partout en fait il y a des produits qui viennent d'allemagne des produits qui viennent de l'union européenne sont pas de la région après nous avons des produits frais des produits surgelés si on le travaille correctement c'est ça équivaut un produit frais mesdames et messieurs bonsoir d'ailleurs le clou de la soirée c'est un gâteau glacé très célèbre mises en scène musique tour de pistes et photos souvenirs pour ce dessert de gala puis comme le veut la coutume le chef termine le show avec un flambage au grand marnier une croisière de rêve pour roselyne et jean luc ils se sont déjà fait des amis et en plus l'équipage leur réserve une petite surprise le couple est ravi pour le plus grand plaisir de tous la soirée se termine en musique le bateau bouclera son circuit à lyon son port d'attache avant de repartir à nouveau en croisière cette saison les trois bateaux de la compagnie embarqueront près de 19000 personnes sur le rhône au final pour leur croisière de cinq jours en grèce marie sophie et jérôme ont dépensé 3300 euros extra compris antoine notre journaliste et son caméraman ont déboursé en tout 3600 euros pour une semaine dans les caraïbes de leur côté roselyne et jean luc ont dépensé environ 2100 euros pour leur séjour au fil du rhône 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1